Sur RéomyFM, RéomyFM, l'invité. L'invité de la matinale, Madame Fatou Matanyangba, présidente de l'UDSR, partie alliée de Beno Boku-Yakar. Bonjour Madame Ba, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de RéomyFM. Alors, le chef de l'État a publié la liste des investitures au local. Quelle lecture faites-vous de ces choix ? Tout d'abord, bonjour Fatou. Je voudrais vous remercier de votre invitation. Saluer les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent actuellement. Fatou, je pense que l'heure n'est plus à discuter des choix du président de la République. Car actuellement, les dés sont déjà jetés. Vous savez, ces élections ont une particularité cette fois-ci. C'est le suffrage direct. Elle constitue un moment fort pour les citoyens qui auront l'opportunité de choisir leur candidat. C'est-à-dire de choisir les hommes et les femmes qui devront assurer la gestion des affaires locales pour les cinq prochaines années. Notre coalition de Beno Boku-Yakar se doit de gagner toutes les collectivités territoriales pour maintenir ce cap de victoire enclenché depuis 2012. Le président Makissa Alfa, c'est le président de la coalition de Beno Boku-Yakar. Et pour moi, il a en toute légitimité et responsabilité de proposer avec son équipe des têtes de liste. Et je respecte ces choix en tant que chef de parti militant discipliné de la coalition de Beno Boku-Yakar. Alors, est-ce que votre parti, Union pour le développement du Sénégal Renouveau, se retrouve dans les choix du président ? Parce qu'il y aurait beaucoup de frustration au sein de la coalition présidentielle. Qu'en est-il de l'UDSR ? Écoutez, un choix n'est jamais simple. Tout choix nécessite un sacrifice, à mon avis. Mais mon devoir, en tant que chef de parti, membre de la coalition, est de faire bloc autour de l'objectif général. Mais aussi mettre en avant l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. C'est-à-dire accepter le choix du président de la République, faire de notre mieux pour accompagner la coalition et de gagner les prochaines locales à grand offre. Et partout où le Parti Union pour le développement du Sénégal Renouveau est représenté, c'est ce qui me préoccupe le plus actuellement. Oui, mais est-ce que vous vous retrouvez dans les choix du président ? Est-ce que vous avez, par exemple, des investis ? On sait que vous aviez des ambitions politiques, on en parlera tout à l'heure. Mais est-ce que vous vous retrouvez dans les choix du chef de l'État ? Vous savez, mon ambition de diriger la commune de Graeuf n'est plus à démontrer. J'ai travaillé depuis des années. Le président a porté son choix sur, comme par exemple à Graeuf, sur le candidat, le déteur général de la DUE. Cela ne vous a pas déçu un peu ? Non, pas de déception, parce que comme je l'ai dit tantôt, tout choix est difficile. Et dans tout choix, il y a des renoncements. Et je suis dans la coalition de Novo-Keyakar depuis des années. Et je suis dans une logique de loyauté. Personnellement, moi, à Fatou Matanyamba, par engagement et loyauté au côté du président de la République, mon parti a décidé de travailler et de renforcer la coalition de Novo-Keyakar, de garder cette dynamique unitaire et accompagner le candidat de Graeuf, c'est-à-dire le candidat Sir Baroum, à gagner ensemble ces élections. Pour moi, la dynamique unitaire est le plus important et la gagne aussi. Donc, concentrons-nous dans l'essentiel et essayons de gagner ensemble ces élections. Il n'y a pas de frustration, on va dire, parce que le candidat Baroum est responsable et un cadre de la paire, tout comme nous tous. Et il n'est pas le plus méritant, certes. Mais, voilà, quand il s'agit d'élections locales, il y a toujours des choix à faire et je respecte le choix de la coalition de Novo-Keyakar. Et je me battrai aux côtés de la majorité pour remporter ces élections. Quand vous dites qu'il n'est pas le plus méritant, certes, est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre en cause ce choix du chef de l'État ? Et justement, pour éviter ces genres de situations, beaucoup avaient proposé des primaires avant de choisir le candidat de chaque coalition, si possible. Remettez-vous en cause ce choix ? Est-ce que vous pensez que les primaires étaient aussi la meilleure solution ? Vous savez, remettre en cause le choix du président, c'est de lui manquer du respect pour moi, à mon avis, en tant que militant et chef de parti, membre de la coalition de Novo-Keyakar. Mais quand vous dites que Baroub n'est pas le plus militant, que doit-on comprendre par là ? Non, quand je dis ça, c'est parce que nous sommes tous des leaders. Et chacun a ses ambitions. Par exemple, à Grand-Euf, il y a eu une multitude de candidatures, de candidats à la candidature de Novo-Keyakar. Et chacun méritait qu'on porte son choix sur lui ou elle, on va dire. Maintenant, si le président et la coalition font un choix sur la personne de Gérbaroub, moi je dis que voilà, c'est parce qu'il y a des critères qui ont fait que ce choix porte sur lui. Mais chaque candidat ou chaque leader ou chaque responsable à Grand-Euf mérite de diriger la liste de Novo-Keyakar. Avez-vous l'écriture de ces critères ? Comment ? Les critères sur lesquels le chef de l'État s'est fondé pour choisir le candidat de Grand-Euf ? Vous en savez quelque chose ? Comme je l'ai dit, comme je l'ai dit, Fatou, tout choix est difficile. Un choix n'est jamais simple. Et tout choix nécessite un sacrifice. On ne peut pas choisir tout le monde. Donc voilà, moi le plus important, c'est plutôt de faire confiance au président Magissat, de faire confiance à la coalition de Novo-Keyakar, respecter ses choix et ses décisions pour l'intérêt de notre commune. Et j'appelle les camarades à s'unir autour de l'essentiel, c'est-à-dire de travailler ensemble, gagner ensemble une émergence inclusive de Grand-Euf, parce que la commune en a besoin. Notre commune souffre depuis des décennies sous l'air Haïfasal. Il est temps qu'on s'unisse de faire partir le maire Madioub Dioub, le maire Sorton, qui était du parti socialiste et qui n'a absolument rien fait dans cette commune jusqu'à maintenant. Alors, malgré tout ce que vous dites, vous avez été cité parmi les signataires de la déclaration de rejet de la candidature de Sherbahoum à la mairie de Grand-Euf. Alors, qu'en est-il ? Par rapport à cette situation, moi je pense que j'ai apporté un démenti dans tous les journaux, parce que c'est un groupe de personnes qui a vraiment fait un communiqué, et moi je n'étais pas partante par rapport face à ce communiqué. Et je l'ai même situé à travers un message. Ce sont des alliés ? Allô ? Ce sont des alliés ? Il y a certains alliés, quelques appéristes qui avaient fait un communiqué. Et moi j'ai apporté mon désaccord par rapport à ce communiqué. Moi je le dis et je le répète. Je suis en phase avec le président Nakissal. Je suis en phase avec la coalition Beno-Glopuyaka. Et je soutiens le candidat de la coalition de Beno, qui se trouve être le député général de la déjet de Sherbahoum. Et ensemble, mon parti, Union pour le développement du Sénégal Renouveau, va se battre, gagner ensemble pour le soir du 23 janvier 2022, pour une commune, on va dire, émergente de greffe. Donc le plus important c'est ça. Et voilà, par rapport à ce communiqué, polémiques et autres, moi j'ai déjà apporté un démenti. Enfin, c'est classique, c'est derrière moi. Alors, que pensez-vous du choix porté sur Abdoulaye Dufsar pour diriger la liste de Dakar ? C'est un choix positif et c'est un choix aussi logique. Parce que tout le monde s'y attendait. En 2014, il y avait 19 communes dans le département de Dakar et Abdoulaye Dufsar, de par son mérite, a réussi à gagner sa mairie. Donc, là, c'est logique que le président porte son choix sur le ministère Abdoulaye Dufsar. Donc, comme je le dis, je lance un appel vraiment à tous les camarades de s'unir autour de l'intérêt général et de s'engager ensemble à ce base dans l'unité pour faire gagner les listes de Benovo et Yacar dans toutes les collectivités territoriales, mais aussi dans le département de Dakar. C'est le plus important et c'est ce qui urge actuellement. Alors, on parle de la violence ou des violences en politique. Avant-hier encore, des partisans d'Ousmane Sonko et de Doudouka se sont affrontés à Zéguinchor. Si cela continue comme ça, n'a-t-on pas le droit d'avoir peur lors des locales à venir ? Avant tout, je présente mes condoléances au président du PASTEF qui a perdu ses camarades hier dans un accident. Maintenant, par rapport à la violence, comme j'ai l'habitude de le dire, j'appelle aux leaders à la sérénité et au calme. Ce sont des élections, c'est une histoire de deux semaines qui va se terminer le soir du 22 ou 23 janvier 2022. Donc, soyons beaucoup plus sereins, calmes et essayons de parler à nos militants inspectifs pour qu'ils reviennent au calme, à la sérénité, mais aussi à la raison. Parce qu'entre autres, c'est le Sénégal qui en sont vainqueurs. Donc, mieux vaut vraiment qu'on essaie de calmer nos ardeurs et en tant que responsable, leader, de demander à nos militants de travailler sereinement aussi pour qu'on ait des élections apaisées pour maintenant l'habitude d'avoir au Sénégal. Parce qu'on n'a pas besoin de violence actuellement dans notre pays. N'avez-vous pas de mesures à préconiser, peut-être pour freiner ces violences ? Sinon, il faut s'attendre au pire, naturellement, lors des locales. Parce que rien que pour Ziegenchor, déjà, c'était la deuxième fois que les deux entités ou les deux camps s'affrontent. Vous savez, les élections, d'habitude, riment avec, on va dire, la violence verbale, autre entre guillemets. Mais comme je l'ai dit, moi, j'appelle vraiment aux leaders, aux responsables, de revenir à la raison, à la sérénité, afin d'avoir des élections apaisées au Sénégal. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite, moi, Fatoumata Niaba, en tant que chef de parti et membre de la coalition de Noboriakar. Merci, Mme Fatoumata Niaba, présidente de l'UDSR, membre de Benon Bokouiakar. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Merci à vous, Fatoumata Niaba, présidente du DSR, membre de Benon Bokouiakar. Merci à vous, Fatoumata Niaba, le plaisir est partagé. Je vous remercie et je remercie toute l'équipe de Réoumi FM et les auditeurs et auditrices qui nous écoutent.